Bonjour, cette vidéo est la seconde partie sur la division décimale. Dans cette vidéo, je vais faire un autre exemple de division décimale et je vais voir ce qui va se passer. Je vais chercher le quotient de 46 par 3. Je rappelle que le quotient est le résultat d'une division. Tu connais le procédé donc je vais aller un peu plus vite. J'ai une fois 3 dans 4 et il va me rester 1. Je vais abaisser le 6. J'ai 5 fois 3 dans 16 et il va me rester encore une fois 1. Je vais donc passer dans la partie décimale de 46 en ajoutant la virgule à mon quotient et en abaissant un 0. Je vais donc avoir 3 fois 3 dans 10. Il va me rester 1. Je vais abaisser un nouveau 0. J'ai une nouvelle fois 3 fois 3 dans 10 et il va me rester une nouvelle fois 1. Je rabaisse un 0. J'ai encore une fois 3 fois 3 dans 10 et il me reste encore une fois 1. Ici, on remarque que le procédé ne s'arrêtera jamais car le reste est toujours le même et il se répète. Je vais donc avoir un quotient qui ne va pas être un nombre décimal car il aura une infinité de chiffres après la virgule. Cela veut dire que dans un exercice où je dois partager 46 euros en trois parts égales, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais donner qu'une valeur approchée, c'est-à-dire une valeur proche de ce nombre. Ici, on obtiendra environ 15,33 euros par personne. On dit que le quotient de 46 par 3 vaut environ 15,33. Pour donner la valeur exacte de ce quotient, on doit utiliser une autre notation. 46 tiers. Tu ne l'auras pas trop connu. Il s'agit d'une écriture fractionnaire et c'est d'ailleurs pour cela que les fractions ont été inventées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe lorsqu'une division décimale ne s'arrête pas. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada